... Et je rejoins nos invités de la semaine, le groupe Enneguen, sur le plateau pour les représenter. J'ai Alan et Dédé sur nos canapés rouges. Bienvenue. Merci. Alors on vous retrouvera en fin d'émission avec vos collègues, parce que vous êtes quatre dans le groupe, on va en parler. Vous nous ferez un titre en acoustique qui s'intitule « Beautiful Crow ». Ce qui signifie « Beautiful Crow ». Voilà, ça c'est pour vous. Vous qui ne parlez pas anglais, on salue Claire. Alors le groupe Enneguen, je crois que c'est essentiellement des compositions. D'ailleurs, je vous fais voir le CD que vous pouvez vous procurer lors des concerts du groupe. Et puis sur votre site internet, www.oneagain-f.fr. Enneguen. Enneguen-f. C'est ça. Ça s'affiche sur votre écran. Pardon. Voilà, vous le voyez bien. C'est formidable. Voilà. Donc il y a une dizaine de titres. Dix d'ailleurs, je crois. Sur cette album-là. Sur cette album-là. D'accord. Et qui alors est compositeur, qui écrit les paroles, qui fait la musique ? Comment vous répartissez ce travail ? C'est un peu de tout. C'est-à-dire que souvent, moi je vais avoir une idée pour une petite mélodie des paroles et puis je balance ça aux autres grâce à Internet et puis ils me renvoient. On n'aime pas. C'est terrible. Ou, ah oui, j'ai une idée là-dessus et puis après ça se met en place. Donc vous travaillez par correspondance en fait ? On travaille en partie par correspondance et puis on se retrouve tous les quinze jours. D'accord. On laisse ça en place. Et donc qui écrit les paroles et les musiques ? C'est vous les deux ? Principalement, c'est Alain, le compositeur. D'accord. D'accord. Et le groupe existe depuis combien de temps ? Alors ça fait six, sept ans maintenant. Six, sept ans. Ouais, six, sept ans. Ça fait six, sept ans qu'on se supporte. Oh oui, à peu près. C'est pas mal. Et quel est le... Sept ans, c'est un cap, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais... Et comment s'est passée la rencontre en fait ? Et l'idée de monter un groupe ? Ça s'est fait naturellement ou c'est parti de l'envie d'un des quatre qui a recherché d'autres musiciens ? Comment ça s'est passé ? C'est un peu une coïncidence. Non, en fait, Alain est très pervers. Il a passé une annonce sur Internet. Ah, voilà. C'est des marques. Il a cherché un sextoy et puis Fred, le batteur, a sauté sur l'occasion. On le salue. Donc, Fred a vu cette annonce et m'a contacté puisque moi, je suis ami d'enfance de Fred. D'accord. Et donc, on a répondu à l'annonce d'Alan qui venait de perdre son batteur et son bassiste. D'accord. Donc, il était déjà à VGG. Enfin, ils sont encore vivants, mais... Je trouvais que ça faisait beaucoup pour la même personne. D'accord, ok. Mais nos semences, ce n'est pas pareil, on va dire. D'accord. Et donc, vous êtes rassemblés par casting, on peut dire. Enfin, voilà, par annonce. Enfin, il n'a pas eu grand succès à son annonce. C'est les seuls qui sont rassemblés. On a été les seuls, donc ça a été facile. C'est vrai, en fait. Vous aviez été plusieurs, mais ils ne nous l'ont pas dit alors. Alors, du coup, on va parler des autres membres du groupe. Donc, il y a Fred que vous venez d'évoquer qui est le batteur, je crois. Tout à fait, oui. Ensuite, il y a donc Alan qui est ici, qui fait quoi dans le groupe ? Euh, guitare-champ. D'accord. Et il y a un guitariste aussi. C'est déjà pas mal. Ensuite, on a Jérôme, qui est guitare électrique. C'est ça ? Principalement. D'accord. Ici, aujourd'hui, acoustique, mais normalement. Oui, normalement. Et Dédé, donc, qui est bassiste. Tout à fait. Donc, voilà, vous avez la génèse du groupe. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Oui, c'est ça. Non, mais nous, on lui fait confiance, on découvre. Je vous remontre le CD. Vous serez en concert le 18 février à Bannière, c'est ça ? Oui, à l'Hippocampe. Et du coup, les gens qui nous regardent et qui voudraient vous contacter pour vous faire intervenir pour des concerts, ça se passe via votre site internet aussi ? Tout à fait. On peut vous contacter là-dessus ? Oui, par adresse e-mail. Donc, c'est contact avec un S, puisque tous les quatre reçoivent le mail en même temps. Arrobase and-again.fr C'est en train de s'afficher sur vos écrans. Donc, il y a dix titres, je le disais tout à l'heure. De quoi ça part ? En gros, quelle est l'inspiration ? Et qu'est-ce qui vous amène à écrire les dix titres qu'on a sur cette page-là ? C'est souvent les histoires d'amour d'Alan, c'est un peu triste, c'est-à-dire que les paroles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont oublés, pas oublés, pas toutes. Là, c'est en gros une chanson pour moi, c'est... On passe par des centaines d'émotions dans une journée, je décide de focaliser sur l'une et voir comment on est arrivé là et où on en sort. Et puis, c'est juste un exercice de style, on va dire. D'accord. Et alors, à la fin de l'émission, je le disais tout à l'heure, vous allez nous interpréter un titre en acoustique, c'est... Je vous laisse le dire parce que je n'ai pas le même accent. A Beautiful Crow ! Voilà. Pourquoi le choix de ce titre-là ? Et de quoi parle la chanson pour que les gens qui nous regardent... On la choisit surtout parce que de l'ensemble du répertoire, c'est celui qui se prête le plus, le mieux. A une formation acoustique ? Enfin, à notre avis. Après, la chanson, c'est... Enfin, elle est un peu particulière par rapport aux autres. C'est un métaphore pour la vie. Beautiful Crow, un beau corbeau. Ça, c'est joli, ça. Oui, oui, oui. Et c'est juste demander à cette vie de ne pas me quitter. D'accord. Donc, vous découvrirez ça à la fin de l'émission puisqu'on vous retrouvera avec vos camarades pour la formation acoustique. Je rappelle que vous pouvez vous procurer ce CD lors des concerts et sur le site Internet, dont l'adresse s'affiche sur vos écrans. Et puis, on vous retrouve le 18 février à Bannière, à l'Hippocampe. C'est ça. J'ai bien retenu, c'est formidable. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur notre page Facebook. On se fera le lien, vous le savez, comme d'habitude du groupe Handeugan. Et puis, je m'en vais rejoindre Karine, que vous connaissez, je crois. Et on vous retrouve en fin de l'émission pour le titre en acoustique. Merci beaucoup. Merci. Merci.